Générique 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 A tous, bienvenue et merci pour la fidélité sans cesse renouvelée. Gagnon Soglo, fils de l'ancien président Issefo Soglo, blessé Pabal dans une attaque à Meramé. L'incident rappelle pour bon nombre de Béninois celui de décembre 2013 qui a failli coûter la vie aux très populaires acteurs de la société civile. Matin à Soba. Comme lui, le pronostic vital du présidentiel pour le scrutin d'avril prochain n'est pas engagé. La 30 d'année, de toute part, les acteurs politiques de l'opposition ont offert d'ivoire une manœuvre d'élimination physique d'un opposant gênant. La réaction des acteurs de la mouvance n'a pas tardé. Désormais, ça va dans tous les sens. Présidentiel d'avril prochain. Nécessité d'une plus forte mobilisation pour la paix. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat ce jour. À nos côtés, déjà sur ce plateau, Emel Guérin. Il est consultant en communication et gestion de crise. Emel Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yétondi. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. En face de vous, Olivier Assinon, journaliste citoyen. Il est chroniqueur. Olivier Assinon, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Yétondi. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Une autre voie pour nous accompagner durant cet instant débat. Le professeur Désiré Baloubi, qui n'est plus à présenter universitaire. Il est désormais le porte-parole du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation très engagée. L'homme a accepté et apporté aussi sa modeste contribution pour l'enrichissement de ce débat. Professeur Désiré Baloubi, bonjour à vous. Bonjour Joël. Bonjour chers amis. Bonjour à tout le monde. Merci pour la disponibilité. Depuis ce week-end, l'affaire fait grand bruit. Et c'est officiel. Galilou Sourlo, alité pour raison d'attaque à Méhame. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais tollé au niveau du monde des acteurs politiques. Ça va dans tous les sens possibles. Donc, on dit voir une tentative d'assassinat et d'autres, juste un incident comme ça peut arriver à n'importe quel citoyen. Je me retourne d'abord vers vous, Emel et Meryl Dérin. Pourquoi tant de polémiques au niveau des politiques autour de cet incident ? Merci, M. Épondi. Merci à tous les téléspectateurs de CICATV. En tant que Béninois, je ne peux que déplorer. D'abord, l'atz. Et j'affiche toute ma solidarité à M. Garnier-Oussoglou pour ce qui lui est arrivé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut arriver à nous tous. Je ne sais pas si des gens sur ce plateau ne l'ont jamais vécu, parce que ces gens d'attaque, il y en a. Des amis, nous aussi, nous en vivons parfois. Heureusement que notre police a toujours été là, enfin souvent, pour nous éparer du pire. Ceci dit, je suis gêné, peiné, je trouve cela très pathétique pour mon pays, des bifurcations tendancieuses que cela donne, cet attentat contre l'avis de M. Garnier-Oussoglou. Il y a eu un crime qui a été commis. Alors, sur quelle base on peut se prononcer sur les mobiles, sur les acteurs, les auteurs de ce crime, sans avoir fait une enquête ? J'espère que nous sommes dans un pays démocratique. Nous avions des institutions, nous avions la justice, qui a d'ailleurs ouvert déjà une enquête. On y revient, oui. Pour comme première réaction ? Je n'ai pas compris pourquoi nos politiques, et ça, ça me désole, pourquoi ? Parce que je suis en train d'entrevoir déjà le lègue politique, le lègue démocratique, que ces acteurs sont en train de vouloir laisser à la future génération. C'est dommage. Quand on est acteur politique, il faut être responsable de ce que nous disons. Les mots ont une grande portée, et c'est très important. Les acteurs ont une grande portée, surtout les mots, quand vous voulez parler, il faut réfléchir. Je ne sais pas, peut-être on va y arriver, quel est le danger que Garnier représente ? Nous allons poser la question. Pourquoi pas volonté ? Mais il faut éviter toute supputation, ce n'est pas bien. Pour la paix sociale, pour la sécurité, nous tous, hein ? On y revient, oui, Olivier Assinon, vous l'avez suivi, les réactions vont désormais dans tous les sens possibles. Les premiers à réagir, ce sont les politiques. Vous permettez que d'entrer, j'exprime également ma compassion pour M. Galeo Soglo, que je lis presque toutes les semaines sur sa page Facebook. J'aime bien ses réflexions. Et donc, ma compassion également à ses proches, tous ceux qui ont été affectés par l'incident qui est arrivé. J'ai envie de faire une lecture au premier degré. C'est d'abord un problème de sécurité. Comme le dit M. Guérin, ça pouvait arriver à n'importe qui. Donc, voyons d'abord un problème de sécurité. Maintenant, en face, on veut faire la lecture des réactions. En face, moi, je vois comme réaction la police qui s'est mise tout de suite à l'oeuvre pour enquêter. Je vois le procureur qui s'est saisi de l'affaire. Et je vois le gouvernement qui s'est prononcé pour apaiser et inviter tout le monde au calme et attendre les résultats de l'enquête et la procédure ouverte par le procureur. Maintenant, il y a d'un autre côté les acteurs politiques. Et on veut dire, mais pourquoi toutes ces réactions ? D'abord, il faut apprécier la réaction de chaque acteur politique par rapport à sa position. Il faut apprécier ces réactions en tenant compte également du contexte. Nous sommes à la veille d'une élection. qu'on ne peut pas nier qu'elle aura lieu, en tout cas que les préludes là sont quand même en fait de tensions. Voyez-vous, il y a une tension latente. Voilà le contexte dans lequel ça arrive. Et donc, qu'un candidat, quelqu'un en tout cas qui a fait la démarche vers la commission électorale pour déposer son dossier, en arrive à être victime d'un incident comme celui-là, a forcément des implications. Selon la position qu'on occupe, le ressenti n'est pas le même. Donc, pour ceux qui sont dans une posture opposante au pouvoir, ils peuvent légitimement avoir peur. Et c'est par rapport à leur ressenti qu'ils réagissent. Étant des acteurs politiques, en réagissant en face, ils vont avoir des réactions également par rapport à ceux qui n'ont pas le même point de vue que par rapport à ceux qui lisent leurs réactions dans le seul prisme politique. Voyez-vous. Mais ce qui est important dans tout ça, toutes les réactions, à mon avis, sont légitimes. Ce qui est important, c'est de savoir raison garder. C'est d'avoir de la retenue. De savoir placer les mots. De ne pas aller trop vite en besoin. Parce que pour l'incident qui est arrivé, plusieurs hypothèses sont possibles. Ça peut être un braquage isolé, comme ça arrive à d'autres citoyens. Alors, c'est malheureux qu'un citoyen arrive à vivre ça, mais on peut dire que le fait que ça arrive à Galiou Sogro, qui, il faut le dire, n'est pas n'importe qui, un ancien ministre de la République, un candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas heureux, mais en même temps, c'est peut-être l'occasion pour que les forces de sécurité en fait se mettent davantage au travail. – On va apprécier la question de responsabilité de chacun. On reviendra sur le palier politique et plus si un peu, avant d'aller en profondeur, sur la question de sécurité et de la responsabilité des forces de sécurité publiques. Oui, professeur Baloubi, vous l'avez suivi, mais les premiers à avoir réagi suite à cet incident, c'est les politiques. Les échanges sont allés dans tous les sens possibles avant qu'on ait la réaction du procureur avec tout l'engagement qui a été le sien. Avant donc d'en arriver au niveau du procureur et ce qui a suivi, dites, comment avez-vous apprécié cette réaction des politiques ? – Merci Joël. Je crois que, comme les autres qui viennent nous parler, je dois m'associer à eux pour exprimer ma profonde compassion vis-à-vis du frère Ghaniou, de son papa, de sa maman et de son frère. Cela dit, je crois que le moment est venu de saluer toutes les organisations, toutes les associations qui ne dorment plus. Vous savez, je suis ici aux États-Unis, il est 5h du matin. Quand il est midi au Bénin, nous venons de commencer cette émission, c'est qu'il y a des fois 6h du matin. Nous ne dorons presque pas parce que nous voulons, nous voulons à tout prix que tout aille bien. Nous voulons apporter notre contribution. Donc, c'est le lieu de saluer le comité de mobilisation pour la paix, de médicaux, les membres de mon mouvement aussi, le mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation, la conférence épiscopale et tout cela. Et la colombe, je ne peux pas citer tout le monde, mais je dois dire, lorsque le loup arrive, lorsque le renard arrive, qu'est-ce qu'il y a à lui de faire ? Tout le monde se met à chercher. Je crois que le moment est venu de se mettre en union de prière pour Gagnou que sa vie soit garantie. Pas seulement la vie de Gagnou parce que derrière Gagnou se cachent tous les villes noires. Ça veut dire que c'est le moment, n'est-ce pas, plus que jamais, de se lever comme un seul homme, de se mobiliser derrière la police républicaine, derrière le gouvernement, pour renforcer la veille. Et la veille citoyenne ne doit pas être simplement la veille, une veille politique. Et je m'en arrête là. Je crois qu'on pourra donner d'autres détails. Merci, professeur Baloubi. Un tour d'horizon pour que chacun comprenne qu'il y a un rôle certain à jouer. Je parlais du personnage, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Guérin, et votre vis-à-vis aussi, celui dont il est question, c'est un citoyen, mais pas un citoyen comme les autres. Est-ce qu'il est, en soi, politiquement, une menace ? D'abord, je voudrais dire que je comprends tous les propos, toutes les gesticulations qu'il y a autour du personnage. D'abord, comme il a dit, c'est un ancien ministre, il n'est pas n'importe qui, c'est le fils, un ancien président de la République. Il n'est pas comme nous. Parce que si c'était nous, à nous que cela arrivait, personne n'en saurait rien, personne n'en parlerait. Donc, je respecte le personnage. Mais quand j'analyse bien, il n'est pas le seul à déposer sa crainte à-dessus. Bon, je me dis, à moins que ses adversaires politiques ne sont pas aussi intelligents que ça. Pour commettre un forfait aussi banal, aussi insignifiant, pour moi, avec toutes les expériences que j'ai en parcourant plusieurs pays de crise, lorsqu'on veut perpétrer un assassinat politique, ce n'est pas comme ça que ça s'organise. Et quand vous êtes au pouvoir, si la mouvance, en tout cas ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, veulent me tuer, à la minute, ils vont le faire. Ah oui. Est-ce que ce que vous dites là, c'est un peu trop grave là ? Non, ce n'est pas. S'ils veulent vraiment le faire, c'est ce que je dis. Je dis s'ils veulent. Et d'abord, quand je vois... Et quand vous dites ça, c'est que vous excluez d'office l'idée que l'on puisse aller dans ce sens. Oui, absolument. Pourquoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas si nous, nous avons vécu ça aussi. Récemment, moi, j'ai eu un ami qui a vécu dans son domicile. On l'a braqué dans son domicile. Au Bénin ? Au Bénin, ici. Et grâce à la police, il a eu la vie sauve. Ça, personne ne sait rien. C'était un homme politique. C'était un ancien ministre. C'était le fils d'un ancien président. Ah, ben, on va dire que nous allons envoyer quelqu'un dans sa maison le tuer. C'est de ça qu'il est question. Or, lorsque vous tenez de ces gens de propos, ça ne nous guis pas la paix. Nous, nous militons pour la paix. Nous avons la paix dans notre pays. Et lorsque... Gagnou Sogou, il a forcément des sympathisants. Lorsqu'on n'écoute dans l'imaginaire de ceux-là pour dire que c'est le gouvernement qui a organisé ça. Lorsqu'on n'écoute dans l'imaginaire de la conscience collective béni-d'où pour dire que c'est le gouvernement qui a organisé ça. Qu'est-ce que nous préparons ? Tout le monde a du coup peur. La signose devient générale. Alors, c'est que les autres candidats aussi vont commencer par avoir peur. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure Gagnou Sogou n'est pas le seul candidat à mon avis. Et donc, tous les autres candidats représentent aussi des dangers. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, pour le pouvoir en place, pourquoi c'est à lui seul qu'on s'en prend ? Je me pose la question, je ne sais pas. Peut-être ceux qui le disent, vont pouvoir me dire en quoi il dérange vraiment plus que Joël Aïvo par exemple, plus que Ricard Mangoudou par exemple, plus que Djemba Djemba par exemple, en quoi il représente un grand danger pour ceux-là, par rapport à ceux-là. C'est ceux qui le disent, qui accusent le gouvernement, qui vont pouvoir nous dire, voilà pourquoi nous nous disons, mais moi, afin de, à la laitue que je peux faire de la situation, je ne vois pas le grand danger. Il est dans le pays depuis. Écoutez, il vit dans une ferme, j'ai appris, et si on envoyait un commandeux là-bas, qui pourrait voir, qui peut résister ? Donc, lorsque vous avez une certaine expérience dans des situations de crise, il y a ces aspects que nous essayons d'analyser pour pouvoir mieux apprécier la situation. Merci M. Guérin, je veux donner la parole à Asinou, je suis la même question, mais on précise au passage, il ne vit pas dans une ferme, mais il a une ferme, où il se rend régulièrement, et ce fut le cas la dernière fois. Oui, Asinou, Olivier ? Oui, est-ce que Galio Soglo représente une menace ? Comme je le disais tantôt, Galio Soglo est un citoyen avant d'être ancien député, ancien ministre, fils d'un ancien président de la République, et, qu'on le veuille ou non, c'est un leader d'opinion. C'est un leader d'opinion, et, compte tenu de son alignement politique, ces prises de position sont forcément dans l'avantage, ou sont, en tout cas, sont à charge ou à décharge vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est un leader d'opinion qui a un certain impact sur l'opinion. Ça, c'est une chose. Ça ne permet pas de dire d'office que l'attentat est d'origine politique. si vous allez au-delà des hommes politiques, vous allez sonder l'opinion en général, vous verrez que certains vont regarder sur le terrain politique également. Pourquoi ? Une fois encore, je parle de conteste. Regardez les deux dernières élections que nous avons eues dans ce pays, notamment, les dernières en particulier, les communales, où il y a eu beaucoup de morts parmi les candidats. en tout cas, suivant une occurrence qu'on n'a pas souvent eues. Voyez-vous ? Et dans l'imaginaire collectif, c'est toujours parce que ces gens-là sont concurrents politiques de quelqu'un qu'ils sont arrivés à être atteints, à être éliminés. Voyez-vous ? Donc, peu importe le moyen par lequel vous êtes atteints, on estime que quand vous êtes sur le terrain politique, vous dérangez des intérêts et que vous pouvez recevoir des coups. Je m'explique en fait la réaction, les réactions par donc ce contexte, par donc cette mentalité que nous avons. Mais cela dit, je pense que les... Je ne pense pas que même si Galio Sobleu était une menace, même si je ne pense pas que qu'il est nécessaire de faire le combat politique sur ce terrain-là. Il faut faire le combat politique sur le terrain politique. Contre argument, il faut argumenter. Contre activisme, il faut être activiste également. Pour moi, on n'a pas besoin de ce genre de même si je n'y crois pas personnellement, même si éventuellement ça devrait être le cas, il faut que très rapidement ceux qui pourraient être derrière se répandent très vite et ne nous amènent pas du tout dans un engrenage dont on ne sera certainement pas sortis. Oui, les politiques sur le terrain aussi, c'est tout et rien à la fois. Professeur Baloubi, arrive-t-il avec votre expérience politique d'aller chercher bien loin là où on peut l'imaginer pour atteindre leurs objectifs ? Je crois, comme je l'ai dit à l'entame, en ce moment, à cet instant T, nous ne devons pas être en train de spéculer parce qu'on pourrait dire concours de circonstances, coïncidences ou évidences. On pourrait aller dans une direction ou dans une autre. Je pense que ce n'est pas le lieu de faire cela. Il ne faut pas faire cet exercice. C'est l'exercice auquel nous devons nous donner à l'heure actuelle sans dire l'heure est grave, sans crier à un danger n'est-ce pas extraordinaire. Ce n'est peut-être pas du... Il ne faut pas que ceci se transforme en une habitude. C'est une malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'agent de la société civile, en tant que citoyen sain. Je vous ai dit qu'il ne faut pas nécessairement accorder à la personne de gagner un certain privilège. Bien sûr, il est d'une famille très connue au Bénin. Il n'est pas Népotki. C'est un seglot après tout. Son papa et sa maman sont des icônes de l'histoire de notre pays. C'est très important. Mais chacun est important. J'ai dit derrière lui, il y a tous les autres béninois. C'est un moment de renforcement de la veille citoyenne. La veille citoyenne, vous savez, vous vous rappelez qu'au temps du PRP, tout n'était pas mauvais au temps de la révolution. Il y avait cette veille où on faisait des barricades dans les quartiers, etc. Nous sommes arrivés à une étape de l'histoire politique de notre pays où nous parlons de la démocratie. Et dans notre démocratie assortie de la pépinière pour que nous puissions replanter cette jeune pousse et nous donner l'occasion de grandir comme les autres démocraties. Nous voulons être donc plus vigilants. Aide-ons la police, aide-ons, surveillons nos quartiers et n'espère que d'autres problèmes ne s'ajoutent pas. Je crois que l'État lui-même prendra toutes ses responsabilités, prendra toutes les mesures des droits pour renforcer la surveillance, la sécurité. Vous savez, on est dans un temps de pandémie et puis tout le monde est préoccupé par beaucoup de situations qu'il faut gérer. Depuis près d'un mois déjà, la période du 18 janvier au 18 février, moi j'anime un think tank qui s'appelle Ola. Ola, ça veut dire demain. Demain, on commence à se préparer à partir d'aujourd'hui. Alors, les participants, depuis le 18 janvier, nous réfléchissons sur la thématique de paix et réconciliation. Vous voyez, est-ce que c'est une coïncidence ? Je crois qu'on se préparait à être de meilleurs citoyens. C'est ce que je voudrais donner donc à notre jeunesse. Et mobilisons-nous mouvance, opposition, et tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être un concours de circonstances, ça peut être... Je ne veux pas appeler ceci un incident, c'est un accident très grave. Et un accident aussi, il faut le définir, c'est un hasard, n'est-ce pas ? Mais il y a des hasards qu'on peut éviter. Si on déployait, n'est-ce pas, à la police un peu partout, on va se mettre aussi à se dire aux talons déjà déployés ses tanks, etc. Si c'est cela qu'il faut, il faut le faire. Parce que les citoyens doivent se sentir en sécurité. Non seulement les candidats, mais aussi les votants. Parce que s'il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de votants. Si les votants ne sont pas en sécurité, vous allez voir, les gens ne vont pas sortir. Nous allons tout mettre en œuvre pour que, n'est-ce pas, l'élection présidentielle soit une autre occasion festive. qu'il n'y ait pas. C'est ce que je peux dire. professeur Baloubi. Oui, le problème qui se pose, cette situation bien grave, pose au-delà de tout une question de sécurité individuelle, mais aussi collective. Alors, M. Guerre, on procède comment pour vivre ce temps qui est un temps tout de même critique de période électorale pour le passer en toute inquiétude ? Je crois qu'il faut sensibiliser, il faut des discours de paix, des discours de réconciliation. Comme l'a dit mon co-doubateur, M. Baloubi, il a parlé de paix et de réconciliation. Nous en avons besoin. Le Bénin a une histoire. Le Bénin a un parcours démocratique depuis 1990 et quand vous observez, c'est vrai, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas étonnant. Les hommes, nos hommes politiques ont toujours été aussi bouillants que ça. Je me souviens les belles époques du renouveau démocratique, mais là, on avait quand même une opposition beaucoup plus mature, beaucoup plus intellectuelle. Je pèse bien mes mots. Martue, intellectuelle. L'opposition actuelle, elle n'est pas mature, elle n'est pas intellectuelle ? Si vous voulez connaître ce terrain, elle me déçoit. En tant que citoyen, je n'ai pas de parti pris, je suis impartial, je suis neutre, elle me déçoit. Vous voulez conquer le pouvoir et vous n'êtes pas organisé. vous voulez désorganiser. C'est vraiment un autre débat, on le fera, ne vous en faites pas. Et donc, j'apprécie d'ailleurs la question du gouvernement qui n'est pas versée aussi dans la polémique parce qu'il pouvait dire, écoute, le cas contre peut exister aussi. Et si c'était l'opposition qui organisait ça, sachant qu'on pouvait coller ça au gouvernement, on s'est réfléchi. Il n'y a pas qu'un qui réfléchisse, M. Yétondi. Donc, en tant que citoyen, moi je milite exclusif pour la paix et rien que pour la paix. Donc je dis, je demande à mes concitoyens béninois de ne pas me prêter flanc à cela et d'être très vigilant parce que les politiques que nous avons montrées depuis 30 ans pour ne pas dire 60 ans qui sont là pour eux même pour leurs propres intérêts. Que chacun, chaque béninois se batte pour son paix. C'est ça qui est important. Mais pas pour les autres qui viennent contre-dessus de leurs projets de société. On y revient, mais en attendant, on fait comment pour passer une période électorale en toute quiétude ? Oui, ce n'est pas aujourd'hui en fait qu'il faut travailler à avoir une période électorale qui est. C'est un travail préventif. C'est un travail préventif. Préventif qu'il aurait fallu faire depuis. Je ne pense pas non plus que tout est perdu. Je ne pense pas non plus que tout est perdu. Ma lecture au premier degré de ce qui est arrivé étant que c'est un problème de sécurité, la première chose à faire, c'est qu'il faut renforcer les mesures de sécurité de police, en tout cas dans le pays. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut que les hommes politiques de tous les bords soient conscients que des accidents comme ça, c'est des choses qui arrivent et que quand ça arrive, ils fassent preuve de retenue. Nous avons parlé des réactions, mais on n'a pas parlé d'un type de réaction particulier. C'est lequel ? C'est les réactions sur les réseaux sociaux. C'est les réactions des activistes web de tous les camps qui, jusqu'au moment où nous parlons, sont en fait bornés chacun sur l'idée que c'est un complot ou dit par un autre, un camp contre l'autre et qui ne font que mettre de l'huile sur le feu, qui ne sont que dans la provocation. Il va falloir que l'activisme sur les réseaux sociaux se discipline aussi. Je suis en fait contre ce que je vais appeler l'oppression de l'expression sur les réseaux sociaux, mais je crois que dans le contexte comme celui-ci, l'OCRC qui travaille contre la cybercriminalité devrait quand même, tout comme la police va travailler à pacifier le pays, devrait travailler à calmer les ardeurs également sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que ça peut partir de là également. Comment on peut discipliner les gens sans punir ? Vous appelez la restriction des... Non, je n'appelle pas la restriction. Vous savez, on peut être pédagogique dans la manière dont on traite ces choses. On a déjà vu, ils ont les moyens et ils ont l'expérience. On a vu que des personnes ont pu être interpellées pour leur publication sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas forcément besoin d'aboutir à un emprisonnement ou à une condamnation. On peut blâmer les gens, on peut leur donner un avertissement, on peut dire vous êtes suivis, faites attention. Parce que de toute façon, les webactivistes sont très prolistes dans la publication. Ça, il ne fallait pas ne pas perdre de vue cet aspect, mais je finirai en vous disant que pour prévenir la paix, pour assurer la paix, en tout temps et en cette période en particulier, il va falloir que nous reprenions un certain nombre d'habitude. C'est-à-dire réduire les inégalités. Réduire les inégalités sociales, les inégalités sociales par exemple, quand certains, nous sommes dans le même pays et que certains travailleurs s'estiment lésés par rapport à d'autres quand nous sommes dans le même pays et que certains citoyens estiment avoir moins d'équipements sociaux communautaires que d'autres, ça crée des inégalités, ça crée des frustrations. Donc ce n'est pas quand il y a attaque à main armée, quand il y a fusillade que la paix est compromise. C'est quand il y a ces inégalités sociales également. C'est quand il y a de l'injustice. C'est sur tout ça que nous devons travailler en amont avant d'espérer qu'il n'y aura pas une étincelle qui viendra mettre feu à tout. C'est cela. Et par ailleurs, il faut qu'au niveau politique, je pense que je donne l'idée comme ça, quitte aux gouvernants et aux politiciens en général de voir la faisabilité, je pense que pour éviter, pour prévenir tout problème grave, tous ceux qui sont des personnalités publiques d'un certain rang devraient peut-être accepter un minimum de surveillance pour leur sécurité et pas pour les fliqués ou les empêchés. Ils devraient accepter peut-être un minimum de surveillance de la part des forces publiques et pour les gouvernants que ça se fasse de façon neutre. Et comme ça, quand on sait que les personnages publics ont... Quand ils savent qu'ils sont rassurés, qu'ils ont la sécurité, je crois qu'on aura déjà réglé leur problème. Mais si, mais à partir du moment où on le fait, on sait que les personnages publics ont la sécurité, on peut dire que le citoyen lambda comme moi peut dire oui, donc on pensera certainement à moi. Mais si déjà les personnalités ne sont pas en sécurité, le citoyen lambda peut dire mais qui suis-je moi ? Les grands n'ont pas la sécurité, moi je suis foutu. Voyez-vous ? Donc, ce qui est arrivé à M. Galiou-Soglou, c'est également, c'est malheureux, mais c'est également l'occasion pour qu'on dise ah, il y a problème de sécurité, tous les bénignants ont besoin de sécurité, il faut renforcer les mesures de sécurité sans faire peur. Sans faire peur, compris. Oui, Professeur Baloubi, vous le disiez tout à l'heure, ce qui s'est passé aussi pour vous, c'est comme un drame qui donne le déclic pour des actions beaucoup plus hardies et organisées pour que le vivre ensemble soit en définitive une réalité. c'est juste que c'est réel. Je crois que, comme on le dit, à malheur, quelque chose est bon. Nous devons multiplier les actions, n'est-ce pas, dans le sens de la surveillance. Non surveiller, aider à surveiller le voisin, surveiller notre communauté. Mais cette surveillance n'est pas nécessairement une surveillance policière. je n'irais pas jusqu'à proposer que les gens soient suivis dans les réseaux sociaux, parce que ce serait vraiment atteinte aux libertés individuelles. La liberté, elle est très chère. Vous avez droit à la parole, vous devez vous exprimer comme vous l'entendez. Mais vous ne pouvez pas dire de n'importe quoi ça, c'est juste. Ça veut dire que tout le monde doit être conscient que lorsque nous animons un forum, ce n'est pas le lieu ou l'occasion le creuset de se mettre à utiliser des termes qui peuvent servir de flamme pour incendier la maison, la maison Bénin. Même si c'est votre forum, ça fait partie d'un coin, n'est-ce pas, ce n'est pas tellement privé. C'est un espace public parce que de la maison privée, lorsqu'il y a un incendie, une autre maison peut prendre feu et puis tout le village, toute la commune et tout le pays. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons, n'est-ce pas, retourner à l'école de nos parents, l'école de nos ancêtres où ceci n'était pas à monnaie courante. Que deviennent nos sociétés africaines ? Ce sont là des questions à se poser. Alors, au registre de cette question, M. Baloubi, les politiques qu'on ne veut ou non ont un grand rôle à jouer. Lorsque vous faites ces recommandations à l'endroit du citoyen lambda, en regardant les politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent bien offrir pour qu'en termes de contribution, on puisse se dire voilà un de plus ? Je crois que les politiciens, je ne dirais pas que l'opposition n'est pas mature, ce serait l'étude, ce n'est pas l'intelligence, Béninois. Le Béninois est très malin. Je ne voudrais pas me mettre dans la tête des gens pour savoir, vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Mais ce que je sais, c'est que lorsque, tout de suite, on se met à politiser quel soit ce qui se passe et que tout se ramène à la politique, moi, je pense que ce n'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attention. En politique, il n'y a rien que des intérêts, parfois des intérêts égoïstes à vraiment dénoncer. Nous devons tous nous mettre debout. Et je vais répéter comme un seul homme, briller et nous préparer davantage pour que l'espace que Mgr Désouza nous a dit plaise au ciel. Un bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Ça doit être l'oraison quotidienne de chaque Véninois, de chaque citoyen où qu'il se trouve. Même là où nous sommes, ici aux États-Unis, réception, c'est ça qui confirme la règle, ça n'arrive pas toujours. Mais c'est arrivé ici. Les gens ont redoublé de vigilance. Même l'ancien président, il s'est vu arracher son compte de Facebook, de Twitter et tout cela. On peut en arriver jusque-là. Parce que c'est à partir de ce que nous disons, à partir de ce que nous écrivons. N'est-ce pas que ça peut être notre idéologie, mais cette idéologie, si nécessairement nous voulons que ça enflamme un camp en leur défaveur et en notre faveur, ce n'est pas bon. Je crois que les périodes électorales, on doit encore retourner à cela, que ça soit, n'est-ce pas, des périodes donc de festivité. ici, moi, quand il y a période électorale, presque tous les jours, je suis braqué, braqué, je suis braqué sur la télé, suivre les informations, ça me forme. Parce que ça vous montre ce que c'est, ça vous aide à comprendre ce que c'est, vous faites que la démocratie. on se demande, est-ce que nous, on va en arriver là un jour ? Je pense que oui, mais c'est ensemble que nous le ferons. Ensemble, nous perdrons la fatalité, ensemble, nous bâtirons une démocratie qui soit beaucoup plus rayonnante. Pour l'instant, oui, merci beaucoup, M. Maloubi. Je voudrais retourner vers M. Guérin, mais dans la logique de votre point de vue, ensemble, pour bâtir le bénin prospère, ensemble, pour relever ce grand défi de la paix à votre vis-à-vis, sinon, lui, il soulignait tout à l'heure que ce n'est pas que lorsque l'âme détonne que la paix est menacée. Il faut aller au-delà. Et le bénin voudrait bien passer toute cette période en toute certitude. Aller au-delà, en termes d'âtes, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Oui, je crois qu'il a raison. Et d'ailleurs, je suis très inquiet. Vous êtes inquiet ? Pourquoi ? Il a dit tout à l'heure qu'il y avait des gènes, évidemment. Et c'est normal, il faut en parler. Et c'est en cela que j'en appelle à la responsabilité entière de gouvernement en place, de ceux qui nous chèrent aujourd'hui. Il faut, je serai à la place qu'au vu de ce qui se passe, j'assurerai la sécurité de tous les candidats en attendant que tel candidat, tel qu'elle soit retenu pas au nom de la paix. Pour la paix, tout est possible. Je leur demande de faire tout pour la paix. Parce que dans une nation, dans une société, il y a toujours des esprits tendus. Il y a toujours des esprits qui sont là, nous avons une suite très spirituelle, qui sont là pour faire le contraire de ce que Dieu aura voulu que notre monde soit. c'est très important. Et ces esprits, vous et moi, parfois, vous ne les percevez pas avec votre physique, mais ils existent. Ils savent de quoi je parle. Et je dis, le gouvernement actuel a intérêt, le président parti a intérêt pour lui, d'abord, qui est la paix au Bénin. Il doit tout faire. C'est pour ça que nous l'avons élu. Pour la paix, pour sauvergager la paix. Donc, toutes les mesures possibles qu'il puisse prendre pour qu'il y ait la paix qu'il les prenne. Et ce sera bien, ce sera sondatif pour lui, pour sa famille, pour la paix, pour le Bénin entier. Donc, c'est ensemble que nous allons construire le Bénin. Si nous sommes divisés tel que nous le sommes aujourd'hui, ça ne peut pas aller. Donc, pour revenir aux jeunes dont ils parlaient. Et ça va être en même temps pour conclure à votre niveau ? Ah, d'accord. Je dis, il faut que les mots aujourd'hui qui gangrènent la vie politique béninoise soient traités. Il faut qu'on en parle. Il faut que les gens se parlent. Si vous me permettez... Vous avez l'impression que les politiques ne se parlent pas ? Ne se parlent pas. Vous avez vu la tournée du chef de l'État qui a appelé à la réconciliation avec l'ancien chef de l'État. Qu'est-ce qu'il est fait jusqu'à aujourd'hui ? Moi, en tant que chrétien, je dis, tout doit être pardonné. S'ils demandent pardon, il faut accepter. Il faut saisir la perche. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qu'il est fait ? Je veux... Qu'est-ce que les... Enfin, ceux qui, dans leur voix, portent plus que nous, qu'est-ce qu'ils font ? L'évoqué tout à l'heure, le feu, M. Dussouza, on a besoin de ces personnes morales dans notre République. J'imagine qu'ils soient à l'écouter. Je vous promets, M. Guerreux... des voix médiatrices pour appeler à la paix. Je vous le promets, un autre plateau, dans ce sens-là, sincèrement, l'appel à la paix, qu'est-ce que c'est devenu ? Pourquoi y a-t-il blocage ? Qui peut aider à dénouer ? C'est promis, chez les téléspectateurs, on reviendra sur ce thème. Oui, en attendant, Assinou, la question, la grande, elle est là. On fait comment ? Votre vis-à-vis croit savoir que les politiques ne se parlent pas. On en a besoin. Ensemble, on est plus forts. pour la question qui se pose aujourd'hui à nous, la mobilisation pour l'affaire, l'urgence aura été quoi ? Et ce sera votre conclusion ensuite. Oui, comme je le dis, l'urgence est que les gouvernants, les personnalités publiques donnent le ton. Vous avez vu, on a parlé des réactions des politiques. Moi, j'ai apprécié particulièrement un des communiqués qui a été publié, celui du Fonds pour la restauration de la démocratie, présidé par Valentin Aditi Goudé, qui a insisté sur, qui a appelé à la retenue de tout le monde. C'est très important. On ne peut pas, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Il faut laisser les enquêtes se faire et qu'on sache ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose. Et je suis entièrement d'accord avec M. Guérin pour dire que aujourd'hui, c'est dit, aujourd'hui, hier déjà, et aujourd'hui, encore et demain, il faudra qu'on se parle toujours. Sur les questions qui engagent notre vivre ensemble, il ne faut pas que les décisions se prennent dans un duel de sorte que certains ont raison sur d'autres. Pour ce qui concerne notre vivre ensemble, ça, on doit toujours rechercher autant que peut se faire le consensus. Donc, voyez-vous, ces dernières années, on est allé dans des réformes, mais pas avec suffisamment de sang-froid, pas avec suffisamment de tempérance. C'est comme s'il y a une course contre la montre et comme tout le monde ne veut pas aller au même rythme, ceux qui veulent aller plus vite laissent les autres et avancent. Voyez-vous, ça, et on en vient à parler et on en vient à créer comme ça des frustrations, donc on parle d'exclusion. C'est ces choses-là que nous devons anticiper, éviter pour être sûr que demain, on garantit la paix. Mais dans tous les cas, en tout temps, il faut se parler, les instruments existent. Voyez-vous, on a un statut de l'opposition. Ailleurs, on parle de minorité. Sur des questions qui engagent la vie d'un État, l'exécutif en place, le chef de l'État consulte le chef de la minorité, dans notre cas, on dira le chef de l'opposition, pour que, sur les sujets, on ait la même approche, la même démarche, on fasse les choses telles que ça arrangent tout le monde et comme ça, on est sûr de garantir la paix. Merci beaucoup, le thème, on fait en partie. Mais nous permettrons à M. Baloubi de conclure en 30 secondes. En 30 secondes, merci. Je crois que le président Talon avait étendu la perte lorsqu'au cours de la tournée de Réunion des Comptes, il a dit spécifiquement à Paracoup, au chef traditionnel, à la population, aidez-moi à me réconcilier avec mon frère, mon grand-frère. Je crois qu'il a tendu la perte. Il a sorti le mot pardon, l'exconciliation, tout ce qui est très important. Nous, nous avons sédit sur la balle de banc et nous avons multiplié nos actions pour interpréter la conscience. Et la conclusion ? La conclusion est que nous allons, nous devons retourner à l'école, donc, de mieux vivre ensemble en nous parlant. Je voudrais supplier le président de la République pour qu'il continue, n'est-ce pas, dans une veine de patriote qu'il est et qu'il... Je ne voudrais pas donner l'occasion pour... Merci, François Baloubi. En nous informant que le temps est complètement parti. Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés. Merci à vous, M. Olivier Assinou. Merci également à vous, M. Emel Guérin, chers téléspectateurs, que vous dites nos gratitudes pour votre disponibilité permettront au plaisir de vous retrouver demain un autre jour pour d'autres thèmes à développer, toujours avec la même disponibilité. A très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada